Musique Il y a un mélange de quéloques. Et? C'est pour toi. Je sais que c'est l'intention qui compte, mais c'est pas les bons quéloques. C'est des quéloques. Ouais, mais c'est pas ceux-là qu'on aime bien. On vous retrouve au petit déjeuner, toujours à Soqcho. Soqcho, ben 3. J'ai toujours besoin de lui pour confirmer les noms parce que je n'arrive pas à les retenir Et donc voilà, petit déjeuner à l'hôtel avant de partir randonner Alors oui, on va encore, encore et encore marcher, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas la marche Comme ça au moins vous faites un peu d'exercice à travers nous Donc oui, nous allons aller à un des plus beaux endroits de Corée, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a vendu Bon, nouvelle journée à raser, mais regardez les conditions, voici ma vue actuellement à 2 mètres et voici où est le miroir Mais comment est-ce que vous voulez que je fasse ça bien dans des conditions pareilles Bon, moi j'ai vu sur fenêtre C'est chouette Je suis ennuyée, le plan il n'est pas en anglais donc je ne sais pas où on doit aller Il y a plein de montées Il y a plein de possibilités et Benoît en a choisi une qui serait la plus belle Mais je ne sais pas comment on va s'y retrouver Je pense que c'est celle du dessus Mais je ne suis pas sûre Benoît, je te regarde avec mon regard inquisiteux C'est celle là-bas en haut Là-bas en haut, qui mène tout en haut Oh bonjour tout le monde C'est une balade qui mène à un point de vue C'est 2h aller, 1h20 de retour C'est d'abord, pour l'aller c'est 1h20 plat et puis 800 marches pour monter au point de vue Mais attention que le plat coréen n'est pas le plat européen Rappelle-toi Ah non, c'est que tu as fait quelques fois à voir Ah bon, vous allez voir ça avec lui Je suis inquiète C'est, on est dans le parc Seosurkan Je vous le mets ici On est dans le parc Seosurkan qui est un des plus beaux parcs nationaux de Corée du Sud Et ici, il y a des sources Ici, il y a des ours Tout à fait Et il y a plein de promenades à faire Nous, on en choisit une Si ça nous plaît On reviendra peut-être les autres jours Mais en tout cas, on va d'abord aller faire celle-là Parce qu'il y en a qui restent plus de 2 jours Ils dorment dans le parc ici C'est possible aussi Mais il faut d'abord passer à la caisse Ici, on ne peut pas nager A mon avis, ce n'est pas à cause des requins Je ne pense pas que dans la montagne on peut s'en croiser Mais donc, on n'ira pas se rafraîchir J'ai envie qu'il y aille Bon, on s'est fait à voir comme tout bon touriste En sortant du bus, une petite obede qui paye pas mine Quelques bouteilles d'eau et des paquets de chips Avec un prix cher et vilain On se dit, il n'y aura plus rien après Chargeons maintenant le sac à dos On ne fait que croiser Des boutiques et des restos depuis lors Ça n'arrête pas J'ai l'impression qu'ils ont poussé la montagne Pour en mettre encore plus Et donc, la petite boutique d'en bas à l'arrêt de bus Elle se fait un fric de malade Parce qu'on a vraiment l'impression D'arriver dans un coin paumé Où il n'y aura plus que ça Et au final, c'est juste la première Allez, vous le voyez en direct avec moi Je retourne la caméra Sous-titres par Jérémy Diaz C'est là au-dessus qu'on va monter Tout au-dessus C'est cool, non ? Ah oui, là-bas en haut Nous sommes à la pause pour boire Alors, normalement, de base Dans notre famille, on avait un peu la règle Tous les deux kilomètres et demi On s'arrête pour boire un coup Ça nous force à hydrater nos enfants Et comme ça, on n'oublie pas de boire Et tous les cinq kilomètres On fait une plus grande pause Ouais, c'est ça Mais on se rend compte Qu'avec la montée et tout ça Et puis les petites Qui sont quand même souvent en soif Nous allons réduire cet espace De deux kilomètres et demi À tous les deux kilomètres Donc tous les deux kilomètres, voilà Pause, boisson Et ça va être ça aussi sur le GR5 Donc voilà, on se prépare Et là, on a fait deux kilomètres Et donc on boit On boit, on hydrate On s'arrête On se force à s'arrêter Là, c'est pas la pause On retire ses chaussettes Et on mange et tout ça Non, quand même pas Pas au bout de deux kilomètres Mais bon, ici, la balade n'est pas très longue On sera vite de retour Mais bon, c'est bien Il faut forcer Il faut se forcer à s'arrêter Parce que sinon, on avance On avance, on avance En mode mort, on se crève Et ça peut être dangereux Et ça me rappelle Quand nous étions en train de faire Les chemins de Saint-Jacques Un jour, on était tout près de Reims On arrivait à la cathédrale Et on longe le canal Pendant très très longtemps Et là, il faisait Mais mourant de chaud On était en pleine canicule Et on s'arrêtait pour boire Mais à la fin, on avait presque plus d'eau Les petites s'accrochaient à nous Et c'est vrai que là, je me dis Ouais, on a quand même pris un peu des risques On aurait dû s'y drater plus Yoko, à l'époque, avait un an A peu près, je pense, ou un peu plus Je ne sais plus Ou un peu moins Non, un peu moins d'un an Mais elle, je l'allaitais Donc elle, elle avait à boire régulièrement Donc on s'arrêtait Et je me rappelle C'était l'horreur pour trouver des coins d'ombre On profitait de l'ombre des arbres Mais c'était genre un petit cercle Pour s'asseoir Pour donner à boire Et pour allaiter la petite Et donc voilà Et on y est arrivé Mais donc ouais, super important Avoir toujours de quoi boire avec nous Et donc pour le GR5 Comment on va fonctionner ? Parce qu'on ne va pas prendre des gourdes Et des gourdes Et des gourdes On va prendre des systèmes De filtration d'eau Alors, on ne sait pas encore Lequel on aura On essaye toujours d'avoir des partenaires À ce niveau-là Et voilà Pour pouvoir boire l'eau des rivières L'eau de partout On trouve de l'eau Et puis on n'hésite pas A aller sonner aux maisons Pour faire remplir les bouteilles Donc voilà L'idéal c'est d'avoir Bah ouais Deux litres par personne d'eau Mais ça fait du poids Et voilà C'est parti pour les Ouis en marche Une heure Qui disent qu'il faut Pour monter les 800 marches C'est fou En fait, il fait super humide Et donc On est déjà En complète déperdition Mais on les motive Parce qu'après Les 800 marches pour monter Et les 800 marches à descendre Ah, je crois que c'est cadeau Et on va aller Jusqu'à l'en haut Elle est trop mignonne Elle est en haut Elle regarde la vue Elle regarde la montagne Et puis elle me fait On va monter là au-dessus On va monter au-dessus de cette montagne C'est trop dur Mais elle est toujours motivée quand même C'est pas mieux de boire Et Olivia Qui est farfarouée Ça monte bien Mais franchement Paysage de dingue Un des plus beaux endroits de Corée J'ai même envie de dire Un des plus beaux endroits au monde Toi qui as fait une partie du monde C'est vrai qu'elle n'a pas tort Là on est Vous vous rappelez Quand j'étais dans les météores Et que j'étais dans mon top 5 Des plus beaux endroits dans le monde Je pense que ceci En fait partie Donc on pourra le mettre À côté des météores en Grèce Je dirais même plus beau Que les météores en Grèce On verra en haut Ouais mais là franchement On est dans un de ces endroits Exceptionnels J'ai retourné Comme ça les gens Ils voient même toute la vie Voilà Comme les montagnes du Laos Du nord du Laos Voilà On continue de monter Je vous propose ceci Je vais m'enlever Parce que je suis pas Je suis moins beau que Mais regardez moi Que proposes-tu de bon ? Un Kinder Chocolite Un Kinder Chocolite S'il vous plaît Alors il n'y en a pas pour Olivia Parce qu'elle s'est barrée Elle est partie Elle a tracé Et voilà Je crois qu'elle doit y être Tout en haut Je pense aussi Tiens Yesu Je peux prendre le dernier Je le chère avec papa Elle n'a pas d'eau C'est pas grave C'est une adieu On chère à deux ? Ouais ça va Sans ici il y a du monde Il y a du monde partout Sur la rando Donc il n'y a pas vraiment de danger Hop Ah il est tout fondu Ah bah il est mort Je mors moi Ouais Un chocolat tout fondu Oui il a l'air fondu Bien fondu Regarde Mettez-le en bouche directe Pas dans vos doigts On a monté 500 mètres Pile poil En peu de temps en fait En peu de kilomètres Parce que vous voyez ici On a marché 4,2 km Mais en fait ça fait que 2 km Qu'on monte à mon avis Ou même 1,5 km Donc c'est très vite D'un coup Et donc là On est à la moitié De notre première journée Ah non même pas à la moitié On est à un tiers De notre première journée du GR Voilà il fait vivre l'instant À nouveau avec moi Voilà la petite vue Mais elle n'est pas encore Sout en haut Ah cette heure se rochie Est-ce que ça se voit Qu'on est fatigué Je n'en sais rien Oui je l'admets Si vous avez le vertige C'est pas le meilleur endroit Mais bon Moi je trouvais ça très sympa Très très beau à voir Je vous fais faire le tour Des petites passerelles Qu'il y a Ah regardez comme c'est beau Ah la horrie Ah c'est horrible Et en même temps C'est tellement beau Ce serait dommage De manquer ça Regardez le rocher là Prêt à tomber Et il y a quoi Il y a des montagnes plus hautes Là-bas c'est encore plus haut Oui oui Mais ici Ce qu'il y a de la particularité C'est ce pic C'est cette montagne Un peu comme couleur sable Comme ça Au milieu de nulle part Perdue Comme si elle s'était détachée De la montagne Il y a très longtemps Non franchement C'est très très beau C'est magnifique J'en ai bien ici Mais j'y resterai pas trop longtemps Parce que J'ai une très bonne raison pour ça C'est que les petites Commencent à être fatiguées Et quand elles sont fatiguées Elles sont un peu plus difficiles Elles commencent à courir partout A faire des bêtises Et courir partout Quand elles vivent comme ça Tout autour C'est vraiment pas une bonne idée Donc je vais vite redescendre Pour que si elles ont envie De se déchaîner Elles se déchaînent Là où il n'y a pas de risque Parce qu'ici c'est quand même C'est waouh Mais bon Un peu dangereux quand même Il y a deux choses Qu'on a à faire ici Avant de redescendre La première c'est A quoi ça vous fait penser ce rocher ? Voilà Dites-nous Faites travailler votre imagination Quel animal Quelle chose Quel objet Moi je vois Moi je vois une tortue Moi je vois une tête de dinosaure A l'envers Avec un oiseau sur le nez Et alors la deuxième chose Virginie Sort ta montre Combien de degrés avons-nous Là maintenant ? Degrés je ne sais pas Mais je sais qu'on a fait 596 mètres d'ascension 596 mètres d'ascension En 1h53 Mais ça fait une heure Qu'on ne fait plus rien sur le sommet On est juste là à se reposer On n'a rien fait Je monte deux heures Je sèche deux heures Je redescends deux heures Et on a fait 4 km 920 Et ton téléphone ne dit pas Les degrés Virginie ? Si sûrement Un point météo Au sommet Au sommet 700 et quelques mètres d'altitude Quand même Combien de degrés avons-nous Virginie ? Petit point météo au sommet Il fait exactement 26 degrés Avec un ressenti de 26 degrés Ah bah pour une fois Ça faisait longtemps Qu'on n'avait plus le ressenti A la bonne température Un 26-26 Un 26-26 Plus possible Après 20h45 Donc on est bien On est large Moins de 2 millimètres Là on est bien On est bien Non Nuageux Bah oui Nous sommes dans les nuages Oui On est dans les nuages Et aux nuages Voilà Vous en pensez quoi De cette vue d'en haut ? Bon on va récupérer nos yeux Parce qu'elles sont fatiguées Et elles commencent à pétiller Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que ça se ressent Que nous sommes arrivés En bas de la descente Est-ce que ça se dit Être arrivé d'en bas De la descente De la montagne Qui monte Bref On est en bas On va aller Ah bah je sais pas Parce qu'on a tellement Manger des chips Et tout ça Qu'au final Je sais pas si on va manger Ici Ou si on va manger De l'autre côté du bus Quand le bus Nous aura ramenés En tout cas Si vous venez En Corée du Sud Je vous invite Sincèrement A venir Ici Parce que c'est vraiment Très 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 La légende Ça raconte Qu'un jour Il y a eu Plein de Tous les rochers Du monde Qui sont venus Pour créer Enfin pas tous C'est quelques-uns De la Corée Qui sont venus Pour créer Une grande montagne Et en fait Il y a une montagne Qui s'est arrêtée En chemin Parce qu'elle était Fatiguée Et qui faisait noir Et elle s'est arrêtée Justement Dans ce parc-ci Et Dès que la montagne S'est levée Le jour d'après Les montagnes Ils avaient déjà Créé la grande montagne et donc elle a été forcée à retourner à sa maison et elle a été tellement honteuse de retourner à sa maison qu'elle s'est arrêtée ici et elle a créé la grande montagne pour bien monter c'est l'Ulson Bowie Mountain Oh, écartante L'Octeel en anglais ça dit légende Cet endroit est magnifique nous sommes au milieu de la montagne coréenne au milieu du parc national de Seroskan c'est très très joli j'adore, j'ai pris un petit raccourci avec Sion ah ouais et donc les autres ne voient pas cet endroit merveilleux c'est bien dommage je pense que c'est un ensemble de temples mais vraiment niché au creux de la montagne waouh c'est parti belle récompense non ? hum hum ah les agrois il y a une pierre sur clé hum hum et pour moi hum merci et voilà perfecto glace café miel pourquoi elle a mis deux couillères je vais manger toute seule il n'y a pas de raison bon la preuve est présente les petites se sont endormies dans le bus ah bah oui le chauffeur était chouette il roulait bien et donc directement ça endort ce qui veut dire qu'elles tiennent deux mois là maintenant on va aller il est 17h45 ou peut-être quasiment 18h qu'est-ce qui nous attend les douches passer au petit magasin à chercher des kimbap vous savez les rouleaux en forme de sushi et tout ça là parce que bah voilà on va manger ça ah les filles n'ont plus faim bah voilà donc on va même pas faire ça et puis on va se vautrer dans notre frigo après une bonne douche tout le monde en pyjama on aura passé une chouette journée j'espère que les images vous auront plu alors moi je vous souhaite une bonne fin de journée à demain bye bye n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne youtube et pourquoi pas de nous rejoindre sur patreon le prochain épisode y est déjà disponible